Ce soir, vous avez peut-être remarqué avec la promotion, on vous a réservé pas mal de présentateurs qui sont des directeurs de centre de recherche. Le deuxième, c'est le Dr André Carpentier qui est médecin-chercheur et directeur scientifique du centre de recherche du CHU, le CRHU, et également directeur de la chaire de recherche du Canada sur l'imagerie moléculaire du diabète. On remercie une fois de plus le CRHU pour son soutien à l'événement de ce soir et également à celui du 11 novembre sur le thème de la santé. On invite également tous les étudiants affiliés au CRHU à participer à leur concours Science Pop dans le cadre duquel Bistro Brain offre de l'accompagnement et une formation en vulgarisation scientifique. Donc aujourd'hui, le Dr André Carpentier nous explique ce qu'est le diabète et comment la graisse brune peut nous aider à nous protéger. Bonne présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment gentil. J'espère que vous allez bien et que je vais bien faire ça après la superbe présentation de Paul et des étudiants. Je présente tout le temps mes conflits d'intérêts, mais mon principal conflit d'intérêts ce soir, c'est que comme on a subventionné l'événement, je l'ai exigé de venir présenter. Donc, c'est mon conflit. Donc, je vais vous parler du diabète. Levez la main. Qui a une personne vivant avec le diabète dans sa famille? Oui, si vous voulez, mais je voulais… OK. Donc, on voit quand même que c'est une maladie très fréquente actuellement. Bien, dans plusieurs années, vous allez voir, c'est toujours en augmentation. Puis, on va probablement assister à une augmentation globale des cas de diabète de 51 % d'ici 2045. Ça, c'est à travers le monde. Évidemment, c'est variable d'une région à l'autre, mais en général, en Amérique du Nord, on est frappé de plein fouet par la pandémie de diabète. Puis, le diabète, en fait, a des conséquences très importantes pour la santé. C'est huit décès par minute au niveau mondial. Donc, pensez-y, là, pendant qu'on fait notre conférence ce soir, là, déjà depuis que j'ai commencé, il y a plusieurs personnes qui sont décédées du diabète à travers le monde. Donc, le diabète, c'est 25 fois plus de risques de perte de vision. Puis, ça donne bien. On a eu des conférences sur les pertes de vision. On a parlé de la rétinite pigmentaire. Mais le diabète, c'est la cause la plus fréquente de perte de vision chez les personnes adultes dans notre environnement. C'est trois fois plus à risque d'événements cardiovasculaires. Trois à six fois plus, dépendamment si on est un homme ou une femme. Une femme, dans l'âge moyen, c'est beaucoup plus élevé encore. Pour les problèmes d'amputation, bien, c'est la cause d'amputation la plus importante après les traumatismes. Donc, c'est la maladie qui cause les amputations le plus fréquemment dans notre population. Puis, c'est aussi la cause de la moitié des cas d'insuffisance rénale qui mènent à la dialyse. Donc, pensez-y, là, nos unités de dialyse, là, la moitié des gens souffrent de diabète. Puis, c'est le diabète qui les a emmenés à la dialyse. Puis, évidemment, bien, ça diminue l'espérance de vie des gens. Une personne de 40 ans qui est diabétique va avoir en moyenne à peu près 7 ans de perte de vie. Et on ne compte pas la vie en santé, évidemment. Le diabète et avec l'obésité ou les conséquences néfastes de l'obésité sur la santé, ça correspond à la majorité des problèmes de morbidité qu'on a au Canada actuellement. Ça compte pour environ, les deux facteurs ensemble, de l'ordre de 15 % de l'ensemble des années de vie perdues en santé. Donc, c'est un problème important. Puis, on voit que ça touche de près beaucoup de gens dans notre environnement. Mais c'est quoi le diabète? Le diabète, c'est un problème de contrôle de sucre dans le sang. Donc, comment ça marche? Bien, vous avez le sucre dans le sang, en rouge. Vous avez le pancréas en haut, le foie, les muscles et les intestins. Donc, lorsqu'on, à tout moment de la journée, notre foie produit du sucre. Puis, vous voyez, ça, c'est mon animation super high-tech. Vous voyez mes carrés de sucre. Je suis extrêmement fier de cette animation-là. Puis, le foie, donc, produit du sucre dans le sang à tout moment. Puis, ça s'ajoute évidemment au sucre qu'on consomme dans notre alimentation. Puis, ce sucre-là est régulé par une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, qui agit et sur les muscles et sur le foie. Sur le foie, ça va retenir le sucre. Et dans les muscles, ça va consommer le sucre. Et donc, c'est une hormone excessivement importante. Lorsqu'on a un type de diabète qui s'appelle le diabète de type 2, qui correspond à 90 % des cas de diabète dans le monde et dans notre société, bien, ce qui arrive chez ces gens-là, c'est qu'on a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. L'action de l'insuline est freinée, et au niveau du foie, au niveau des muscles, et en fait au niveau d'autres organes, mais pour simplifier, on va l'illustrer comme ça. Donc, l'insuline va être sécrétée par le pancréas, mais malheureusement, cette insuline-là est moins efficace. Puis le pancréas finit par s'épuiser. En fait, il y a des problèmes de sécrétion aussi qui s'ajoutent. Puis là, bien, évidemment, le foie produit du sucre, qui produit davantage de sucre qu'à l'habitude. Donc, ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Puis évidemment, bien, ça s'ajoute à ce qu'on consomme aussi, qui vient de notre intestin. Donc, ça augmente encore davantage notre taux de sucre. C'est pour ça qu'évidemment, quand on mange après le repas, pour ceux qui prennent leur taux de sucre, bien, on voit l'augmentation. Puis cette augmentation-là est souvent extrêmement élevée chez les gens qui produisent beaucoup, beaucoup de sucre déjà par leur foie. Donc, c'est ça le diabète de type 2. Puis c'est le contrôle du taux de sucre dans le sang qui est anormal comme ça. Maintenant, notre génétique, puis notre biologie nous a dotés de tissus qu'on appelle les tissus gras, qui sont des gardes-mangers. Puis ces tissus gras-là, lorsqu'on fait face, par exemple, à une société comme la nôtre, où il y a une surabondance de calories de faible qualité et une grosse densité de l'énergie dans l'alimentation, bien, évidemment, on sollicite un stockage de ces gras excédentaires qu'on va manger et du sucre, évidemment. Mais il y a beaucoup de gras là-dedans aussi. Puis nos tissus gras vont stocker ces surplus alimentaires-là. Donc, on parlait d'obésité. Tantôt, Alexandra a fait une super présentation. Elle vous a montré un petit peu les formes d'obésité. Mais lorsqu'on stocke les gras dans nos tissus gras, comme ça, bien, on se protège en quelque sorte de stocker ces gras-là dans le cœur, dans le foie. Vous en avez parlé un petit peu. Puis ce processus de stockage des gras alimentaires, entre autres, dans ces tissus-là, le gras, le foie, les tissus comme les muscles et le cœur, bien, c'est ça, en partie, qui cause la résistance à l'insuline. Donc, plus on envoie du gras dans ces organes-là, plus on développe la résistance à l'insuline. Donc, nous, c'est des processus, évidemment, qui nous intéressent beaucoup. Puis vous voyez que les tissus gras, en général, ont un rôle très important dans la protection contre des phénomènes qui mènent directement au gras, au diabète de type 2. Donc, ici, à Sherbrooke, on est chanceux parce qu'on a un des centres les plus renommés au niveau international dans ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire. Puis je vous présente mes collègues Éric Turcotte, Brigitte Guérin, puis Martin Lepage, qui sont des collaborateurs, là, de tout moment, dans mes études. Puis on a toute une panoplie d'équipements de recherche qui nous permettent de faire des images à l'intérieur du corps humain, puis notamment de colorer, d'imager le gras alimentaire. Puis, croyez-le ou non, jusqu'à temps qu'on invente cette technique-là, il n'y avait aucun moyen chez l'humain de mesurer précisément comment et où le gras alimentaire allait dans nos organes. Donc, on a développé cette technique-là, qui est la référence actuellement. Et ça fonctionne avec un type de scan qui s'appelle le tomographe d'émission par positron. Ça, essentiellement, là, c'est Star Trek. C'est de la physique quantique. C'est de l'antimatière qu'on utilise. Donc, c'est des positrons, des électrons positifs, qui se désintègrent lorsqu'ils rencontrent un électron négatif. Et cette radiation-là, si on veut, émet, lorsqu'on donne, par exemple, un sucre radioactif ou un gras radioactif à un individu à l'intérieur des anneaux que vous voyez ici, dans le, vous avez ici le scanner, puis vous avez des détecteurs ici de radiation, bien, le traceur qui est à l'intérieur du corps va émettre ces radiations-là qui sont détectées. Et là, on est capable de faire une coïncidence de ces désintégrations-là, puis essentiellement de faire des images avec ça. Puis vous voyez que, par exemple, si vous donnez un gras radioactif par la bouche, bien, vous êtes capable de faire des images, vous êtes capable de tracer à travers le repas où ces gras alimentaires-là vont dans le corps humain. Ça, c'est une des techniques. Il y en a plusieurs qu'on a mis en place qui nous permettent de quantifier très précisément la quantité de gras que le foie, par exemple, va voir sur une période de six heures après le repas. On fait la même chose avec le cœur et d'autres organes. Donc, c'est le genre de technique qui est permise avec ce type de technologie-là. L'autre tissu gras que je vous introduis maintenant, ça s'appelle la graisse brune. La graisse brune est un type de gras particulier qui brûle les excédents d'énergie. Puis on sait que, par exemple, les souris puis les animaux qu'on surnourrit ont tendance à suractiver leur gras brun qui va brûler un excédent calorique. Donc, ça, c'est un tissu qui nous intéresse beaucoup. Puis c'est un tissu qui est activé par le froid en particulier. Donc, autant chez l'animal que chez l'humain, si vous allez grelotter en hiver, aller faire du ski un peu, puis rester tranquille, puis grelotter un peu, bien, vous allez activer votre graisse brune durant cette période-là. Puis je vous donne un scan ici, puis je vais… Je ne sais pas si tu es capable de peser sur l'image du bonhomme, parce que ça va partir la… Oui, si tu es capable. Oui, parfait. Donc, vous voyez en trois dimensions, un être humain qu'on a fait grelotter. Donc, on a exposé au froid. Puis pendant qu'il est exposé au froid, bien, il grelotte. Vous voyez, là, les muscles un peu partout, là. Vous pouvez voir les pectoraux, les muscles du cou. Donc, regardez cette image-là, puis pensez la dernière fois que vous avez eu froid, là. Puis vous allez dire, ah oui, c'est là que j'avais froid, puis que j'étais tendu, là. C'est ces muscles-là, là. Vous les voyez. Donc, si on expose pendant plusieurs semaines, ou même juste pendant quelques heures, le même individu et qu'on le rescanne ensuite, bien, on voit l'adaptation de cette graisse brune-là. Puis vous voyez le sapin de Noël, là, un petit peu à travers, de part et d'autre, de la colonne, à la base du cou. Ça, ce n'est pas des muscles, ce sont des graisses. Puis c'est des graisses brunes qui consomment beaucoup, beaucoup de sucre et qui consomment beaucoup de gras et qui vont brûler de l'énergie pour nous protéger du froid. Donc, on est capable, avec ces outils-là, aussi de mesurer ce type de gras particulier qui nous permet de nous débarrasser des excédents caloriques. Donc, avec ces outils-là, on est capable de mesurer comment le corps s'adapte dans différentes circonstances, que ce soit des maladies, que ce soit avec des médicaments, ou que ce soit avec des conditions, des changements d'habitude de vie, la surnutrition, etc. Ça nous permet de faire ces mesures-là, puis d'intégrer vraiment la réponse du corps humain au niveau de l'adaptation, qui va mener ou nous protéger du diabète, selon le cas. Ah, bien, ça marchait comme ça, finalement. J'aurais pu le faire moi-même. OK. Donc, je vais vous laisser avec ce message-clé-là. L'imagerie moléculaire nous permet de voir les tigras stockés et brûler les graisses pour mieux comprendre le diabète. Et les diapos les plus importantes, c'est toute mon équipe. Donc, la science se fait en équipe. OK. Puis, mon laboratoire ne fait pas exception. Donc, vous avez toute mon équipe avec les étudiants qui viennent souvent de l'extérieur. Donc, on est chanceux au CHRB, on accueille des gens de partout dans le monde. Ça nous permet, puis on a des gens absolument extraordinaires. J'ai des infirmières qui travaillent avec moi, des associés de recherche, des radiochimistes, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui sont requises pour ce type d'études très compliquées. Vous avez tous mes collaborateurs aussi, autant à Sherbrooke qu'à l'extérieur, à travers le monde. J'ai aussi la chance de travailler avec plein, plein de monde, un peu partout, en Europe, aux États-Unis, puis dans le reste du Canada. Puis, finalement, mes collègues du service d'endocrinologie, moi, je suis médecin. Donc, on a des charges cliniques, puis on doit s'occuper de nos populations. Ça fait que pendant que je fais de la recherche, bien évidemment, je vois moins de patients. Donc, ça prend des gens comme mes collègues pour garder le fort. Donc, je les remercie beaucoup. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements La parole est à vous pour trois minutes. Chantal. Il y avait mes questions, mais là, ça me touche. Moi, je suis diabétique depuis 38 ans. Puis, j'avais un endocrinologue qui s'occupait de moi, puis il a pris sa retraite. Puis, il m'a dit, bien, regarde, ton médecin de famille est capable de s'occuper de toi, tu n'as pas besoin d'un endocrinologue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Bruno? Oui. Oui. Je l'aimais beaucoup. Il suivait beaucoup de gens. Donc, bien oui, bien, en fait, presque 9 % de la population vit avec le diabète actuellement au Québec. Puis, on est sans endocrinologue au Québec. Donc, faites le calcul. Tout le monde qui souffre de diabète ne peut pas bénéficier de son endocrinologue. Donc, c'est une bonne nouvelle qui vous a dit que votre médecin de famille pouvait s'occuper de vous. Ça veut dire que vous n'avez pas de complications, que ça fonctionne bien, que tout est correct. Puis, je suis d'accord avec lui. Donc, je pense que quand on n'a pas de complications, puis qu'on est bien contrôlé, puis vous savez, tu sais, il y a beaucoup d'auto-apprentissage là-dedans, comme vous le savez. Puis, quand on a appris les choses, puis qu'on est au fait des nouveaux développements, puis qu'on a un bon médecin de famille qui suit ça, qui réfère aux besoins, je pense que c'est tout à fait adéquat. Donc, si je comprends bien, on veut favoriser dans le corps les graisses brunes, on veut éviter les graisses qui s'accrochent sur les organes. Est-ce qu'il y a un lien entre les graisses brunes et l'alimentation? Est-ce qu'il y a des aliments qui permettent de favoriser le stockage de graisses brunes? Oui, c'est une excellente question. On pense que oui, par exemple, la caféine et certains stimulants pourraient peut-être, au moins pour des études animales, on n'a pas fait les études chez l'humain avec nos technologies, mais qui pourraient stimuler. Et on sait, parce qu'on a fait l'étude, que si vous vous surnourrissez avec du fructose pendant deux semaines à peine, vous descendez votre niveau de graisses brunes. Donc, ne mangez pas de fructose en trop grande quantité. Une dernière question? Courte de questions. Une fois? Oui, il y a des nouveaux médicaments. Je pense que c'est des sémoglutides pour le diabète. C'est quoi l'impact, mettons, sur les graisses brunes? Je ne suis pas trop sûr comment ça marche. Oui, on ne le sait pas encore. Il y a eu des études, pas avec les technologies qu'on a. Ça, c'est une des choses qu'on a sur le radar. On aimerait bien tester, autant dans la graisse blanche, parce qu'il y a aussi des effets probablement, peut-être même plus importants que dans la graisse brune. Mais c'est des choses qu'on veut étudier. Mais pour l'instant, il y a très peu de données chez l'humain. Mais il y a des raisons de penser que ça pourrait nous aider à moduler. Puis il y a d'autres approches aussi qu'on est en train de tester avec d'autres types de médicaments, dont des vieux médicaments qui coûtent un quart de saine par jour, qu'on va peut-être essayer de, si on est subventionné, on l'espère, repositionner vers des traitements. Merci beaucoup, Alain. Merci.